Musique Un salon des métiers pour les jeunes à Cocody. 93% c'est le taux de réalisation du lycée professionnel d'Ebimpe. Les chauffeurs de divot ont été sensibilisés au code de la rue. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Après sa licence en philosophie, Joël Bonny s'est retrouvée sans emploi malgré ses nombreuses tentatives. Le salon des métiers est l'un de ses derniers recours afin d'obtenir un stage ou une opportunité professionnelle qui pourrait lancer sa carrière. Conférences, panels, masterclasses et expositions, Joël a fait le tour des activités proposées à ce salon, mais il est toujours aussi optimiste. Il y a un instant qui a le plus attiré mon attention, c'est bien celui de l'A-I-E-S-E-C. C'est une structure qui offre des stages à l'étranger aux jeunes en quête d'emploi. Il est possible d'envoyer son CV et de soumettre cela à différents recruteurs qui sont déjà sur place. Donc demain, je viens avec plus de 10 copies de mon CV pour pouvoir maximiser mes chances d'avoir un emploi ou par défaut un stage. À l'initiative de ce salon, la mairie de Cocody, en partenariat avec Alliance for Youth et l'UNESCO, il est destiné aux jeunes de 18 à 35 ans. La problématique de l'invalorabilité des jeunes est un sujet qui nous intéresse plus loin. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous pensons chaque année à mettre à la disposition de notre plateforme de services plus de 90 millions. Plusieurs entreprises privées et publiques participent à cet événement dans le but de recruter et d'ouvrir leurs portes aux jeunes avec ou sans expérience et titulaires d'un diplôme. Le chef du gouvernement, Robert Begrémambé, a visité le chantier du lycée professionnel d'Ebimpe. 93% c'est le taux d'avancement des travaux de cet établissement. Le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Construit sur une parcelle de 20 hectares dont 10 occupés pour l'instant, ce lycée est doté d'une capacité de 2000 places et d'un internat pouvant accueillir 1600 apprenants. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Parce que les jeunes Ivoiriens sont très intelligents, ça je le répète, on l'a toujours répété, les jeunes Ivoiriens sont très intelligents. Ils sont inventifs et demain, ils vont prendre possession de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de ces pays. Vous serez tous étonnés. La fin des travaux prévus pour juillet 2025 aura finalement lieu en décembre 2024. Une progression saluée par le Premier ministre. Le coût de construction des sept établissements professionnels est de 146,5 milliards de francs CFA, dont 22 milliards pour la partie ivoirienne et 124,5 milliards de francs CFA pour Exim Bank. 1 200 stagiaires en fin de formation et prêts à aller dans les hôpitaux et centres de santé ont prêté serment après trois ans de formation. Et 1 400 autres nouveaux qui intègrent à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Dalois par le port de blouse. C'était à l'occasion de la double cérémonie de prestations de serment et de port de blouse. S'adressant aux nouveaux agents de santé qui représentent la 9e promotion sortie de l'INFAS de Dalois, les autorités ont prodigué des conseils afin qu'une fois sur le terrain, ils soient et agissent en professionnels de santé. Votre rôle au numéro 1 consistera à mettre la personne dans toutes les conditions idéales et ce, de façon désintéressée, pour qu'elle recouvre la santé quand elle est malade, qu'elle enfante quand il s'agit d'une femme en couche et qu'elle meurt paisiblement quand elle est dans un état de réconfort, de survie, c'est-à-dire condamnée à mourir. On parlera alors de soins palliatifs. Vous êtes des agents de santé. Vous devez être des professionnels de la santé. Tous ces efforts que le chef de l'État et son gouvernement, tous ces efforts d'amélioration de la couverture sanitaire de notre pays, vous devez en être dignes. Et cela se traduira sur le terrain par votre professionnalisme. Il ne faudrait pas que, comme on a souvent l'habitude de le dénoncer, une fois sur le terrain, vous oubliez tous ces engagements. Vous oubliez vos serrements. Cette double cérémonie de l'Infas de Dalois, placée sous le parrainage du maire Stéphane Bely, était l'occasion pour les responsables d'appeler toutes les autorités à contribuer à l'achèvement des travaux du chantier du nouveau site prévu pour abriter l'Infas à Dalois. L'Association des chauffeurs du Lodibois est soucieuse de la bonne formation de ses membres. Pour ce faire, elle a lancé, via une plateforme, une série de formations des chauffeurs routiers de cette région sur le côte de la route. L'information a été livrée à la presse à Divo lors d'une conférence de presse. Cette action fait suite à une série d'actions sociales et de manifestations de solidarité que ce mouvement a menées dans la dite localité, notamment une action de dons de sang au profit des malades du CHR de Divo. L'ACLD, c'est une association de chauffeurs qui aide tous les chauffeurs de la région à entreprendre. La conduite est la bonne manière de conduire. L'association peut adhérer aussi à ces règles. Nous, notre association, nous cherchons à développer le système de transport dans la région de Lodibois. Et nous aidons les chauffeurs aussi à respecter les côtes de la route. L'association des chauffeurs du Lodibois a également rendu hommage au président du conseil régional de Divo, le ministre Amédé Kouakou, pour sa contribution au développement du transport dans le Lodibois. Cette association compte 328 membres avec des sections dans tout le Lodibois. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501